Alors, tout d'abord, qui était Richter ? Eh bien, en fait, on n'en sait rien. Ça commence bien. Ou plus exactement, pas grand chose. On n'est même pas sûr de son prénom. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a vécu au XIXe siècle et qu'il était bohémien. En effet, il habitait la Bohème, une région de Tchécoslovaquie. Bon, pour ce cours, n'en disons pas plus sur Richter, mais plutôt sur ce qu'il a apporté à l'harmonica. En fait, avant que Richter réarrange l'harmonica, celui-ci n'était composé que d'anges soufflés. Grâce à lui, l'harmonica possède désormais 20 notes naturelles avec des anges soufflés et des anges aspirés, c'est-à-dire que l'on obtient un son en soufflant et un son en aspirant dans chaque canal. Richter a proposé une organisation des sons sur l'instrument en suivant une certaine logique et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. A chaque son, nous allons attribuer le nom d'une note de musique. Pour que vous puissiez vous rappeler où sont les différentes notes sur votre instrument, je vais vous expliquer la logique que Richter a utilisée. Voyons à présent où sont placées toutes les notes naturelles de l'harmonica diatonique. En haut, les notes soufflées. En bas, les notes aspirées. Richter s'est arrangé pour que l'on ait l'accord de tonique partout sur l'harmonica en soufflant. La corde dominante contient, nous l'avons dit, les notes sol, si, ré, fa. En deux soufflées, nous avons un mi. Quelle note est comprise entre dos et mi ? Oui, ré, c'est ça. Comme il n'y a rien en un aspiré, nous pouvons placer un ré. En neuf soufflées, nous avons la note sol. Après sol, c'est la. Donc, en dix aspirées, nous avons un la. Deux, nous avons un la. 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 La.